Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rockjustice joue à exit The Gun Engine. Aujourd'hui on a pléthore de crédit hegemonique à dépenser parce que d'évidence entre la 2.0 et la 2.0.3 ils ont apparemment augmenté un petit peu le taux de crédit gemi que l'on gagne parce que j'en ai 61 alors que quand je gagne d'habitude j'en ai entre 20 et 30 quoi alors c'est peut-être aussi le niveau de combo avec lequel je tue les boss je ne sais pas en tout cas poum paf on a vidé votre magasin les gars bien on n'a pas encore Doug et donc aujourd'hui on joue avec toi c'est fait toi c'est fait donc c'est pilote ou marine Marine non on a fait l'épisode 1 avec le marine on va faire le marine oui le soldat pardon c'est ça que que je voulais dire bien bah goût youpi Etincelle J'suis prêt j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton R1 maintenant et que l'on peut tirer juste avec le stick et ça c'est cool Tout ce qui me permet de me concentrer sur les esquives est une bonne chose Youpi un point d'armure Tiens d'ailleurs le soldat ne commence plus avec un point d'armure Ah et d'ailleurs Oui on a débloqué des trucs oui 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 on a débloqué des trucs Améliore le maniement des armes Est-ce que c'est comme dans enter the gungeon c'est la précision On sait pas On sait pas On sait pas Ah je viens de tirer qu'un seul oeuf d'habitude tu tires deux oeufs Parce que au premier niveau tu ne tires qu'un oeuf Et par la suite tu en tireras deux Eh traverse les boulettes pour ton combo Ah Traverse pas trop les boulettes non plus Youpi Merde J'allais dire ça c'est facile il suffit de sauter à travers Et puis j'ai J'ai merdé Oh Le vieux devin Il est vieux Mais il est bien Mais c'est le pro de la gâchette Grâce auquel ma peau fripée ne croupit plus dans une jôle Je ne pourrai jamais vous remercier suffisamment Dans cette cellule l'atmosphère était beaucoup trop étouffante Je vais passer mes derniers instants ici Dans ce toddy spacieux Quel courage de monter ici sans aide aucune Prenez cela au guise de remerciement pour votre gentillesse Mon petit Allez hop Merci Il est sympa ce vieux Ok Bon le combo est mort du coup il faut reconstruire le combo Ça se voit pas trop parce que j'avais un point d'armure On tire plus vite non ? Ça a une impression Mon lance-roquette tire vachement vite Alors de base le lance-roquette dans l'exil de gungeon est très bon Parce qu'en effet il tire vite Quand tu compares au commando qu'on avait dans l'épisode de la dernière fois Je préfère le lance-roquette de base en fait Bizarrement Là et pour les carapages j'ai vu que en fait ça tire aléatoirement une carapace de couleur de temps en temps en bleu Voilà là il y en avait une rouge ouverte Ciel ! Excusez-moi Et hop vous avez rien vu Tant qu'on était dans les menus de pause j'en profite pour dire que si vous jouez sur switch N'oubliez pas d'appuyer sur plus pour mettre le jeu en pause Si vous utilisez la pause en revenant au menu de la switch Ça ne marche pas Le jeu il continue de tourner en fait Donc après vous allez rouvrir votre jeu Et vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a écrit Vous êtes mort Voilà ça m'est arrivé quelques fois hier J'étais un peu dégoûté Et c'est parti Et on tombe souvent sur ce boss C'est un peu dommage Parce que je trouve que c'est un des plus longs à tuer En tout cas le combat me semble long Parce que le combat est relativement peu intéressant finalement Toujours les mêmes esquils On va à gauche, on va à droite, on va à gauche, on va à droite Tout le temps où on fait des roulades comme ça On n'est pas en train de tirer du coup le combat est long Tu me diras je peux aussi peut-être faire moins de roulades ascendantes Et du coup je passe plus de temps au sol Et du coup je passe plus de temps à tirer dessus Et du coup le combat est moins long Ah ouais mais du coup c'est prise de risque Et il faut réussir le perfect c'est important Pour des raisons J'avais envie De toute façon je gagne deux balles à blanc au prochain niveau Donc je me suis dit Eh pense à les utiliser Donc je me suis forcé à l'utiliser T'es mort Youpi 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 Yes Un index Qui augmente ma cadence de tir Très bien On n'a pas vu de rat Alors tiens dans un des épisodes précédents J'émettais l'hypothèse que peut-être Le rat apparaissait une fois sur deux Etc En fait pas du tout J'ai eu des parties sur Switch Où il apparaissait à toutes les parties Que je sois allé loin ou pas loin Dans ces parties on avait certaines que je perdais en mettant Pause entre guillemets En revenant au menu de la Switch Donc en pensant mettre pause Puis en fait pas du tout C'est vrai que sur Switch pour moi c'est un peu un réflexe Si je sais pas je suis dans le bus Et mon arrêt arrive Ou si je suis en train de jouer Et puis le petit gars se met à chouiner Ou je sais pas quoi Bah j'appuie sur le bouton menu de la Switch C'est pour presque tous les jeux auxquels je joue en tout cas Ça met le jeu en pause Même les jeux qu'on peut pas mettre en pause autrement d'ailleurs Pour certains jeux Et hier sur le Discord Quelqu'un me disait Bah c'est comme plein de jeux Ça met Ah non c'était peut-être une mauvaise compréhension de ce que j'avais dit Parce qu'après je crois que Hugo en fait avait pas vu Que j'avais dit Ça met pas le jeu en pause Donc peut-être qu'en fait on voulait dire la même chose C'est à dire la plupart des jeux sur Switch sont mis en pause Quand tu vas dans le menu Et bah pas Exit The Gungeon Voilà Zou Pitou Beaucoup plus de salles différentes maintenant Dans ces salles vues de Enfin dans ces salles qui ne sont pas des ascenseurs J'allais dire dans ces salles vues de côté Toutes les salles du jeu sont vues de côté Il n'y a pas d'autres vues dans ce jeu Même le jeu de Winchester c'est vite copier Une trousse de soin mais je m'en cogne Ça me donne même pas de points de combo Et ça me soigne pas parce que je suis déjà à fond Tristesse Donc ouais sur ce niveau à la troisième porte On a un petit cadeau Comme la salle de milieu de niveau habituel Alors petit cadeau qui n'est pas toujours un coffre Mais qui est j'ai l'impression Et de plus en plus un coffre Au fur et à mesure que je joue bien Peut-être que la chance d'avoir un coffre Dépend du temps qu'on met pour faire la salle Ou du niveau de combo Ou peut-être que j'ai juste eu de la chance Et que ça ne dépend de rien Et que c'est du pif En tout cas on a Kazé Et maintenant Kazé elle marche Parce qu'avant elle marchait pas Ah merde Bat Bat Les araignées Mince Tireront toujours vers le bas je crois Globalement Je viens de voir en fait là que Ma bat elle charge toute seule Et si je balance le stick Ça tape Excellent pour les armes de charge C'est des changements qu'ils ont fait Excellent Parce qu'avant c'était vraiment mauvais Et là ça marche très bien Oh pas toi Alors il y a quelques boss Qui me posent des gros soucis Là sur le jeu Et lui là dans la 2.0 Lui est le bas prêtre Oh la 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 C'est sur chaud Alors celle là j'aurais dû l'esquiver l'évidence Donc celle là on la connait Sauf que voilà Maintenant il met des petits crânes en plus Parce que c'était trop facile Il faut revenir vers le milieu Mais pas trop Parce que lui il fait des dégâts de contact Faut pas déconner Nice Oh ouais Je trouve que se mettre en dessous Et monter c'est le meilleur moyen D'esquiver ces trucs Ah Ok bien Ah que ce soit pour les ricochets Ou les trucs qui tirent direct C'est le meilleur moyen que ça se passe Là Ok Bah avec cette technique Ça se passe plutôt bien Fièrement Une bombe Je la veux Ok bah quand il est pas au milieu C'est vachement plus facile Tu te mets du côté Il y a le plus de place Et ça passe crème Ah Ça suffit Monsieur Merci Meurs Non meurs s'il te plaît Oh C'était lui d'abord Yes Paf Coup de trompe Non mais C'est un collègue du fléau retourneur Ouais je crois On va lire sa description Mais il me semble qu'il en parle dans sa description Euh Fais voir Ce mystérieux tireur Est originaire de la dimension du fléau retourneur Pour combattre les illusions de tuericide Ces semblables ont appris à utiliser 100 de leurs bras Et non seulement en 75 Comme les humains Hein Ça on l'avait vu Toi on t'avais pas vu encore le sépulcregeist Les noms français sont imprononçables Je trouve Les esprits qui jadis ensufflaient la vie aux piliers du frag Les piliers de mort Ils auraient pu regarder la traduction qu'avaient fait les copains sur Hunter the Gungeon Avant de faire celle d'Exit the Gungeon Bref Sont désormais farouchement déterminés à venger leur logique dévastée Ils ont élu domicile dans la forme éthérée du reliquaire des défis Et des fils qui a attisé leur haine pour les Gungeon Très bien Et il nous manque qui du coup Euh Ok c'est bon je les ai Bon on va pas en parler pour pas les mêmes gâcher Chien S'ils font pas une mise à jour qui permet de caresser le chien moi je comprends pas Allez go Tiens je devrais essayer de claquer une balle à blanc dans le magasin Je devrais essayer Sachant que je les récupère après en plus c'est vraiment gratuit Tchou tchou Donc le chien pour rappel il ramasse les douilles et il ramasse les objets bleus là Traverse les boulettes pour gagner du camo Sans te prendre les boulettes évidemment Ah bah j'ai pas besoin de ramasser les points d'armure Junior va s'en charger pour nous Ah mon tutu Tu fais tout petit Par rapport aux ennemis Non mais nous aussi en fait Attention à cette bulle J'aimerais tirer dessus Voilà merci Les mecs avec les casques de minier là Leur attaque c'est le truc le plus décevant que t'aies jamais vu quoi Ils sont là ils vont sous terre Ils préparent leurs coups et là T'as trois boulettes ennemis qui arrivent à deux à l'heure c'est ridicule Attends ils ont complètement changé les GG là Les oiseaux qui crachent leurs oeufs Parce qu'ils crachent qu'une seule fois maintenant Avant ils crachaient deux fois Enfin dans la 1.0 ils crachaient qu'une fois Dans l'enter the gungeon ils crachaient qu'une fois Mais dans Un ennemi envahé Dans exit the gungeon 2.0 ils crachaient deux fois Nice Roquette pleine tête Ce qui me fait évidemment penser à un autre type de roquette Mais je n'en reparlerai pas Certains justiciers M'ont entendu dire ce que j'aurais pu dire Parce que vous m'avez déjà entendu dire Conférence à un grand film Des créateurs de South Park Bref Nice Et on a toujours des coffres Va savoir ce qui est juste du bol Et ce qui est des vrais changements voulus par les devs j'espère Ok Bon Merci junior Ah Voilà Laisse la charger et paf Tu tapes quand t'as besoin Paf Wouhou Nice Ça ma petite casée ça fait plaisir de te retrouver en bon état T'es tellement nul dans la 1.0 Bah t'es un jouable en fait Alors que là Hum Ouais Wouhou Ok Hop Ah merde je l'ai vu Non mon combo 12 Hurle leur dessus Hurle leur toute ta frustration Attention On a quoi là comme objet pour faire plus de dégâts au fait On a les balles plus 1 Et l'index likien qui peut-être nous font faire plus de dégâts Il y en a pire de quoi Ok Non parce que je trouve que là on gère les anus plutôt rapidement C'est cool Ça me surprend à chaque fois Allez Les Perfect Ok Ah Pardon J'ai queen Ok Ok Je sais pas si je l'ai déjà perfecté Ah Il a fait zapper son attaque Ah oui parce qu'il passe en phase endommagée Il y en a une là j'étais pas sûr Les petites pyramides avec une phase plus sombre pour leur donner un petit effet 3D ça les rend invisibles en fait C'est très pénible Bien Flawless victory Je suis dégue Bien 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 Ce sont des téléporteurs Ok Trop marrant J'en vais essayer un truc Est-ce qu'on peut télé-frag les ennemis ? Est-ce qu'on peut télé-frag les ennemis ? Vengeance Vengeance pour tous les télé-frag qu'on a infligés Il n'y en a pas un qui veut se mettre sur Prince Je suis tellement concentré sur les téléporteurs Que je ne vois plus les boulettes Il n'y en a pas un qui veut se mettre sur un téléporteur là ? Attends toi tu y es Ah zut tu n'y es plus Attends on va laisser le petit machin Là ! Ok Ça fait l'effet bala blanc Et là comme dans la mouche on se retrouve Mi dragon mi marine Oh ce serait tellement classe Avec mon blaster à bulles on n'en est pas loin Bref C'est très pratique de pouvoir se téléporter sur l'ennemi Avec le petit effet bala blanc Enfin le même effet que quand tu prends des dégâts quand tu y vas Du coup pour un On est au poids de 4ème niveau là Pour un 4ème niveau par rapport à d'autres C'est vachement facile Je trouve Non ? Par rapport à celui des couteaux de la condamnée De la condamnée par exemple C'est presque Injuste pour cette pauvre condamnée Ils ont changé le nom des armes Ils ont redonné le nom de véritables armes D'accord Ok Donc on a bien maintenant un AK-47 Et puis un AP-13 D'accord Ok Je ne sais pas ce qu'il s'est passé en coulisses Pour qu'il ne puisse plus appeler ça un AK-47 Et que maintenant il puisse de nouveau le faire Mais d'accord Ça gère, ça gère tranquille Donc les Nitra n'oublie pas Si c'est toi qui les tues elles ne tirent que derrière Si elles explosent toutes seules elles tirent devant et derrière Je répète des évidences mais Hé hé Ça me permet d'enregistrer l'info J'espère Dans ma petite TIT Ouaip Ouaip Elles se mettent bien en haut au milieu Elles te couvrent quand même presque tout Les coquines Saleté de fourmi La vitesse à laquelle on balance notre régime de banane Ouh Tiens, tiens, tiens Bien Boss Boss Bien On a encore les téléporteurs pour les boss Et il y a une petite période pendant laquelle on ne peut pas les utiliser Ouaip Ouh Ouh Faut se dépêcher de lire les lignes pour celui-là On va en faire vite Vite S'il te plaît Ah merde Alors je l'ai vu qu'elle me tombait dessus celle-là Zut Langage en plus Aaaaaah Je suis pris un coin T Là Quand t'es dans l'espace ça se voit que ça passe mais C'est pas facile de trouver celui où t'as La place de te mettre Vache celle-là elle est beaucoup plus dure qu'il n'y paraît J'ai l'impression que les objets bleus qui donnaient dans la 1.0 des PV n'en donnent plus En même temps c'était peut-être un peu trop craqué Notamment ce casque de démineur qui donnait des PV Parce qu'on ne savait pas pourquoi en fait Youpi J'aurais tellement voulu téléfrag le boss Zut J'ai pas pensé J'y ai pensé qu'à la fin Pour les dégâts Allez-o Merde Je sais pas ce que font tous les petits bonhommes sur les côtés là mais ils ont l'air de faire des trucs bizarres Des crapauds Des crapauds Crapote C'est crapote C'est mon pote le crapaud J'ai plus mon flingue à crapauds Ok Bon là entre l'index likien et les armes qu'on a Ça se passe bien on n'est pas du tout submergé Ah merde le retour tu l'as oublié Juju Ah merde le retour tu l'as oublié Juju Quoi ça servait de garder les yeux rivés sur les mises que tu étais en train de défoncer on s'en foutait Ah là 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 Mauvaise gestion Il y avait un écureuil aussi Incroyable Ça coûte combien en fin de partie Le jeu original de Winchester 70 Feu à volonté Alors je suppose qu'il faut pas toucher les grosses mèches rebelles la rouge Comme ça non C'est ennuyeux qu'on puisse pas voir ce qu'il y a à droite en fait Dans Angry Birds Ah dans Angry Birds tu peux et tu peux si tu ne touches pas au stick gauche d'accord Oh Ah C'est décevant Elle délétrise Elle pleure Non Super Bon il me reste 3 Bon ça va aller Ah D'accord Sniper J'ai gagné un succès Plus mieux que mieux Je suppose que c'était réussir 3 fois le jeu de Winchester Je suis vachement meilleur à ce jeu là que celui d'Enter the Gungeon Ah la 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 Vous m'embouchez un quoi Superbe score Yeah Un trèfle à cette feuille En fin de partie Mince Ah bah on vient de le débloquer en fait En réussissant le jeu de Winchester Une chance de tous les diables J'espère que c'est pas juste la qualité des coffres Et que ce sera aussi plein d'objets qui apparaissent dans la partie Parce que sinon ça nous sert à rien On est au dernier niveau et il n'y a plus de coffres C'était le dernier endroit où on pouvait en avoir C'était à ce moment là de la partie Dans l'entre deux niveaux Du cinquième étage Dans la cinquième chambre Du cinquième ascenseur Yes Alors on passe à travers les boulettes s'il te plaît Yes Yes Gaffe Gaffe il est à côté de toi Mettez tous des petits chapeaux Faut vraiment faire le saut en entier Pour réussir à monter sur l'ascenseur Quand il est en train de monter aussi Quoique Même des moments j'y arrive pas Ah c'est l'heure du cartouche L'os Poute Oui Allez Feu La vache Ok Oh puis il a appelé des copains en plus Oh ouais Ouais il est mort Wouhou J'ai failli tomber je crois Du coup j'ai claqué de mal à blanc dans la panique Youpi Ok Bon bah ça y est on enchaîne les victoires Cool 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 Après heureusement avec les nouvelles attaques des boss etc On est pas sur le même niveau de facilité des concertants de 1.0 Et ça reste ça reste cool Du coup j'ai hâte que cette version sorte sur switch Parce que c'est vrai que là sur switch c'est quand même beaucoup Ou il y a quelques jours c'était quand même beaucoup 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 plus dur Et fastidieux quoi avec les flingues de charge tu tombes dessus tu es là genre Ah donc là c'est le moment où plus rien ne meurt pendant 5 minutes Super Enfin 5 minutes Quelques secondes mais quelques secondes ça suffit à ce que le jeu te submerge d'ennemis Oh blasphème T'es mauvais Ah la pointe Le petit triangle qui m'a chopé Casse toi Casse toi Casse toi je te dis Est-ce qu'il enchaîne toujours La grenade avec le lance-roquette pour buter ses copains Je crois pas parce que j'ai eu des phases où il restait beaucoup plus longtemps ses potes Me semble-t-il Pas en pas en pas en pas Ça c'est facile là tu l'as bien fait Allez mon jus Là Mais le commando s'il te plaît vise les mecs quoi Le commando s'il te plaît Voilà Mon particulateur ça se passe mieux Merde Ok en faisant comme ça celle-là elle passe très bien Voilà Merci junior pour le crochet Concentrer le jugement Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas du tout comme ça que tu fais d'habitude Enfin d'habitude je sais pas si j'ai déjà pris des habitudes mais les dernières fois en tout cas Le magnum s'appelle de nouveau encore un magnum d'accord Et plus un canon à main Oh merde Je vois la barre de vie du boss et je vois ma barre de vie et je me dis que là c'est la merde Au secours Qui a dit que t'enchaînais les victoires Juju Allez, allez, allez Qu'est-ce qu'il fait ? C'est des trucs peut-être chercheuses elle cherche Ah bah cherchez bien hein Il est peut-être passé par là Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok Ok On est quand même mal barrés hein Ça, ça va Allez Dégager Il en reste une Oh je la claquerai bien maintenant mais bon Je l'étais bien placée donc ça va Ça, ça ira Ça ira si je te dis Il suffit de regarder où tu vas tomber et est-ce qu'il y a des boulettes ? Est-ce que t'es dans un espace comme il faut ? Trop tôt J'aurais pu retomber sur ce petit cercle là Allez, 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 allez Frisbee Ah Bon Ça suffit monsieur, tu meurs maintenant hein Voilà, transforme-toi en crapaud géant Non mais Youpi Du Eh Le dragon a des armes qu'il a seulement en mode avancé Ah Je n'avais jamais fait gaffe à ça en fait Que les armes utilisés par le dragon avancées dans une terre de Gungeon sont différentes Parce que je regarde pas trop ces flingues en général Je regarde la La horde de boulettes qui me viennent dans la face Du coup, c'est vrai que je n'ai jamais fait gaffe à ça Asseyez-vous, asseyez-vous Bla 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 Blah we Bon, vas-y, on sait que ça ne sert à rien Bon d'accord On verra qu'on aura fait le jeu avec tout le monde Si on peut faire autre chose Bien Vous avez vu dans l'eau au fond là Il y a un sniper avec une faux C'est l'arme du seigneur désenrayé non ? Alors maintenant que j'ai vu ça J'ai peur J'ai peur j'ai peur Bref Eh bah victoire ça se trouve le seigneur désenrayé arrive quand tu fais un combo x20 ou un truc du genre Je sais pas Bien Eh bah victoire pour le soldat Donc il nous reste Le pilote Qui était notre épisode 1 Ok Et éventuellement d'autres persos qu'on va débloquer Évidemment Évidemment Bien et bah merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice Joue à Exit The Gungeon J'espère que ça t'aura plu Je vous dis à très vite pour la suite D'ici là portez vous bien Ciao 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 Sous-titrage ST' 501